Je suis Marc Laveau, je suis le photographe de l'exposition Sapungar. Je suis Françoise Cloirec et j'ai écrit le livre qui s'appelle L'âme du savon d'Alep, où les photos de Marc sont en abondance. Marc, pourquoi cette exposition et pourquoi ce choix de photos que vous avez en présentation ici ? Parce qu'en fait j'ai commencé un travail personnel sur l'industrie du savon dans le monde et à ce titre le savon d'Alep était incontournable, c'est un peu le cœur du projet, le départ de ce projet. Il y a un parcours qui fait qu'on devient photographe et qu'on photographie justement ces savonniers ? Il n'y a pas un parcours qu'on devient photographe, je pense que tous les photographes, les bons photographes sont des personnes curieuses et qui recherchent les rencontres avec les beaux endroits et les gens qui vivent dans ces beaux endroits. Ce lieu que vous avez découvert a une histoire assez particulière, surtout en ce moment avec l'actualité ? Oui, il a une histoire dramatique en ce moment. Moi j'ai eu la chance d'y aller juste avant qu'une grande partie des savonneries soient détruites, donc en 2008 et en 2009, sur deux voyages, puisque la récolte des olives se fait en octobre et en novembre, ça dépend de l'avancée de la saison, et la fabrication du savon se fait plus en hiver, en janvier ou en février, donc ça nécessitait de toute façon d'aller deux fois sur place. On va revenir un petit peu sur ces photos. Il y a eu un choix qui a été fait, je suppose, et qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en avant aujourd'hui ? Les lieux, les hommes et les femmes qui travaillent dans ces lieux, bien évidemment, après la fabrication du savon, le côté graphique des savonneries, voilà c'est principalement ça, les champs d'olivier. En fait, malgré ce qui se passe de dramatique en ce moment, je me suis dit que c'était quand même bien de montrer la beauté de cet endroit qui n'existe plus en ce moment. Alors c'est sur deux lieux différents, est-ce qu'il y a un cheminement sur ces deux lieux ? D'abord la galerie et ensuite la porte des Allemands ? On peut visiter l'exposition dans les deux sens, en fait. À la porte des Allemands, il y a des grands tirages plus graphiques et également une galerie de portraits et à la galerie mûre un triptyque graphique et des paysages et des portraits également. Donc les deux se complètent en fait. Alors vous me dites que ça date déjà de quelques années. Depuis votre travail évolue, vous restez toujours dans les savonneries à travers le monde ? Oui, quand j'ai un peu d'argent et du temps, je continue à chercher des nouveaux savons. Je suis allé au Portugal l'année dernière à Porto, photographier les savons des rois. Sinon j'ai déjà eu l'occasion d'aller en Inde, aux Philippines, photographier toujours sur le même thème, les savons. Vos photos également illustrent donc le livre ? Oui, les photos illustrent en partie le livre de Françoise Clorec qui justement m'a permis d'aller à Aleph. C'est Françoise qui m'a mis en relation avec le savonnier d'Aleph qui m'a accueilli à chaque voyage. Donc ça me paraissait évident si elle avait besoin de pouvoir illustrer son texte avec les photos. L'âme du savon d'Aleph, c'est ça, c'est le titre du livre. Alors pourquoi, quelle idée de faire un livre sur le savon d'Aleph ? Alors c'était une idée bien avant les événements, enfin bien avant, avant les événements dramatiques qui se passent en Syrie. J'avais écrit ce texte à la demande de Faté qui est ici et qui est le savonnier avec qui Marc et moi nous avons travaillé. Et puis j'avais fini mon texte, Marc avait fait ses photos et 2011 est arrivé, le début de la guerre en Syrie. Et donc on n'a pas fait sortir ce livre parce qu'on s'est dit que ce n'était pas le moment. Et puis finalement les choses se dégradant et se dégradant toujours d'ailleurs, nous avons pensé que c'était bien de montrer le patrimoine qui est en train d'être complètement massacré comme les hommes. Et que c'était bien de montrer que ce peuple syrien, n'ayons pas peur des mots, était un peuple extraordinaire, accueillant. Et pas que la Syrie n'est pas seulement ce qu'on nous montre actuellement, mais un vrai pays avec une culture qui date de millénaire. Et dans l'exposition de Marc et dans ce livre, on voit bien à quel point, ça s'appelle l'âme du savon d'Alep parce que je crois qu'il y a beaucoup d'âmes dans ce savon. Ce n'est pas seulement un objet, il est fabriqué par des Kurdes, par des musulmans, par des chrétiens. Et tout le monde se retrouve autour de la fabrication de cet objet qui, et ça dure depuis, j'allais dire, des millénaires, mais quasiment. Ça raconte aussi l'histoire d'Alep. C'est un récit historique qui raconte comment cette ville est à la croisée du monde et comment des commerçants, depuis des millénaires, font du commerce et à quel point l'artisanat et toute l'histoire culturelle d'Alep est importante. Et j'espère que ça va repartir à jour. Les illustrations, c'est pareil, il a fallu choisir quelques photos. Ça n'a pas dû être très simple non plus, finalement. En fait, j'ai fait une sélection d'une centaine d'images, je crois, et puis l'éditeur a choisi parmi cette sélection, parmi cet éditing, pour sa mise en page, par rapport au texte également. Ça s'est fait comme ça. Parce que j'avais beaucoup plus d'images, bien évidemment. Vous êtes allés là-bas ensemble ou pas du tout ? C'est deux regards différents à des moments donnés. Et qui collent parfaitement. Enfin, c'est incroyable. On était très contents de voir à quel point, mais nous n'y étions pas ensemble. Alors donc, c'est à la fois le regard de l'écriture et puis à la fois le regard de l'image, finalement. Ce qui nous a reliés, c'est Faté, quand même. Faté Cheade, qui nous a fait faire le même circuit à tous les deux. C'est pour ça que ça colle parfaitement, parce qu'on a rencontré les mêmes gens. Moi, j'y suis allée l'année d'après, peut-être en 2010 ou 2011. Et donc, on a fait le même circuit, on a rencontré les mêmes gens. Et Faté nous a raconté la même histoire de la fabrication du savon. Tout ça, c'est avec... Il y a plusieurs odeurs. C'est surtout l'olivier, en fait, qui est utilisé. C'est l'odeur caractéristique. Le savon d'Alep a vraiment une odeur caractéristique. D'ailleurs, à la part des Allemands, il y a des savons. Et quand on rentre dans la salle d'exposition, on sent tout de suite l'odeur. C'est en fait l'odeur d'huile de baie de laurier qui est très forte et qui, selon son pourcentage, donne la qualité du savon. Il y a plusieurs qualités de savon. C'est toujours de l'huile d'olive et parfois de l'huile de laurier en plus. Alors, cette exposition, elle a lieu jusqu'à quand, ici ? 14 février. Et on aura l'occasion de pouvoir vous voir à certains moments ? Je ne sais pas si j'aurai le temps de repasser. Parce que là, je suis à Metz depuis trois jours. Et je repasserai peut-être pour le décrochage, le week-end avant le décrochage. Quels sont vos plus beaux souvenirs de ce lieu, les plus belles images que vous gardez dans votre tête ? C'est des rencontres. C'est des rencontres avec les hommes et les femmes d'Alep. Aussi bien dans les champs d'Olivier, les repas partagés, la générosité des gens. C'est ça. De toute façon, mon travail sur le savon dans le monde, c'est une excuse au voyage et aux rencontres. Et pour vous, madame, également ? Oui, les rencontres, évidemment, en premier, mais aussi les lieux. Enfin, j'ai comme ça dans la tête des ambiances d'endroits particuliers, comme l'hôpital psychiatrique du XIIIe siècle à Alep, qui j'espère, je ne sais pas où il en est, s'il est toujours debout ou pas. Mais comme ça, cette espèce de rencontre avec les gens, mais la rencontre avec les strates culturelles différentes. Enfin, vraiment, en se promenant à Alep, on peut rencontrer les Hittites, les croisés. Enfin, toutes les époques se mélangent et vous vous cognez, quoi, contre l'histoire quand vous marchiez. Oui, 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 c'est vraiment un mélange historique extraordinaire. Et quel est le regard par rapport au docteur Pity que vous avez vu hier, par exemple ? Est-ce qu'il a un autre regard de cette ville ? Je pense qu'il a le même regard que nous, avec en plus le regard par rapport à l'action qu'il mène et aux terribles événements. Et voilà, mais c'est heureusement qu'il y a des personnes encore comme le professeur Pity pour faire quelque chose sur place. En fait, il y a une partie des lieux qui ont été détruits, finalement. En partie détruits, oui, oui. Le souk d'Alep, qui est un souk patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie couvert, a brûlé en partie des savonneries au pied des citadelles. Les anciennes savonneries ont été également bombardées. Je ne sais pas dans quel état ils sont actuellement. De toute façon, quand on voit les images de la ville d'Alep, du centre-ville d'Alep, c'est des images de Beyrouth qu'on voyait au moment de la guerre au Liban. C'est la même chose. Les façades des immeubles sont complètement ravagées. Les gens ont fui. Au travers de cette exposition, on peut découvrir vos voyages. Il y a peut-être un lieu où on peut vous retrouver en dehors d'ici ? Oui, sur mon site internet, sur marclavo.com, vous avez des images également de mon travail en général et peut-être aussi d'autres images du projet Savon dans le monde, on va dire. Vos prochains voyages, vous avez déjà une idée dans des prochains lieux ? J'ai des pays à visiter en Afrique, en Amérique du Sud, en Indonésie également, puisque l'Indonésie, c'est l'huile de palme, donc c'est incontournable dans ce projet. Si on veut parler du Savon, il faut parler de l'huile de palme. Voilà. Et pour vous, madame ? Pas de voyage immédiat, non, de l'écriture. En ce moment, j'ai créé un autre livre et donc ça me prend beaucoup de temps. Quel livre sans indistration ? Là, je suis retournée vers la peinture. C'est autour de La femme de Pierre Bonnard. Votre livre, il est disponible ici ? Alors voilà, je voulais dire ça parce qu'on vient de voir la librairie qui est magnifique, c'est la librairie de la Cour des Grands qui se trouve rue Taison et voilà, ils ont ce livre, ils le vendent là. Et vous avez un site internet peut-être ou un autre lieu, on peut vous retrouver ? Oui, j'ai un site internet, c'est françoiseclorec.com Voilà. On va peut-être aller voir monsieur le Savonnier qui a donné envie au voyage. Bonjour, qui êtes-vous ? Je suis, voilà, attaché à des Savonniers d'Alep. Je suis arrivé avec l'événement en juillet, 3 juillet 2012 avec mes enfants à Strasbourg. Et vous continuez à faire du savon ? Oui, pour le moment, oui. Enfin, pas directement, mais on commence encore à travailler pas mal avec l'événement, mais quand même on est actifs. Quel a été le lien qui a fait que vous rencontriez ce photographe et cette écrivaine ? Oui, c'était François-Scoiré qui était entre... Finalement, au début, on avait ensemble, il y a... Comment il s'appelait le... Le Racing et des ailes ? Ah, des racing et des ailes. Et des ailes, qu'on avait été ensemble pour représenter la savonnierie. Une partie aussi, François, qui avait présenté pas mal de choses dedans. Et puis, c'était ça l'après-midi avec Marc Davaud. J'avais vu ça et puis il avait contacté François-Scoiré qui m'a mis en relation. Enfin, on s'est mis en relation. On est venus à Alep séparément. On a vu ensemble toute la fabrication de l'asé, de la récolte des olives jusqu'à le séchage du savon. Ah oui, c'est tout un cheminement, ce travail. Ça commence dans les champs, en fait, avec les oliviers. Oui, ah oui, ça c'est très important parce que chaque savonnier choisit ses récoltes, ses arbres ou le terrain. Alors, bon, c'est important pour lui. Bon, surtout parce que de toute façon, le plus important dans le savon d'Alep, c'est les graignons. Parce qu'on presse les graignons, c'est pas les olives. Bon, la première pression, c'est une deuxième pression. Vous voyez que c'est important pour ça. Alors ensuite, le savon est fait de quelle manière ? C'est fait artisanalement, finalement ? Ah oui, tout à fait artisanalement. Ça ne se fait qu'une fois dans l'année, de toute façon. C'est la récolte des olives, c'est le mois d'octobre-novembre. Une fois ils sont pressés, c'est la saison de faire du savon. Comme c'est un savon fait à chaud, il faut qu'il se fasse au mois de janvier. Et février, c'est tout. Après, il faut qu'il reste à peu près neuf mois, un an en plein air pour qu'il sèche dans les savonneries. Avec la guerre, ça doit être très, très compliqué, ça. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Voilà, les producteurs, bon, il y a après 2012, 2013, il n'y a personne qui a fabriqué parce que tout est détruit. Et puis, pour arriver dans les champs des oliviers, il y a pas mal de choses qui étaient arrêtées. Mais ils ont recommencé l'année dernière en 2013, petit à petit, ailleurs, mais avec difficulté quand même. Et bien sûr, pour avoir l'ouivier de l'oreiller, c'est pas facile non plus. Parce que c'est lui qui est important pour les allépas. Parce que bon, aussi de l'oreiller, il a beaucoup de vertus pour l'eczéma, acné, psoriasis, anti-mythe. Et puis, tout ça, c'est une culture et puis, malheureusement, avec eux, mais bon, on va, pour le moment, on espère un jour que ça va recommencer, mais toujours les allépas, ils continuent à fabriquer. Vous pensez repartir là-bas un jour ? Là, pour le moment, non. Pour le moment, non. Il y a ma famille là-bas qui ont fait le pont toujours et puis de ce côté, peut-être plus tard, oui. Je veux pas, mes enfants sont petits, je peux pas partir. C'est ça, je crois. Est-ce que ces photos sont disponibles, elles sont à vendre ? Oui, toutes les photos sont à vendre, aussi bien celles de la galerie Mur que la galerie de la porte des Allemands. Il y a également une photo qui n'est pas sur le thème du savon, mais qui est également une photo d'Alep. C'est une photo aérienne de Yann Arthus Bertrand qui est mise en vente au profit du comité d'aide au peuple syrien. Voilà, et pour encourager et soutenir l'action que mène le professeur Pity. Donc, à acquérir absolument. Alors, à acquérir absolument. S'il y a une photo à acheter dans l'exposition, c'est bien cette photo, puisque l'intégralité sera reversée à comme si. RPL, les reportages qui s'écoutent, qui se lisent, qui se regardent. RPL 89.2, la radio du Pays d'Orin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada